Bonjour, nous sommes toujours dans les dénombrements avec cette fois-ci l'exercice 22. Nous avons 10 points dans le plan, tels que 3 d'entre eux ne sont jamais alignés. Combien de droites sont engendrées par ces points ? Alors pour comptabiliser les droites, ce qu'il nous faut, c'est se dire qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir constituer une droite ? Mais en l'occurrence, pour constituer une droite, il nous faut 2 points. Donc le nombre de droites sera le nombre de possibilités d'extraire 2 éléments parmi les 10. Alors quels sont les critères ? Est-ce que l'ordre va entrer en ligne de compte ? Non. Puisque la droite AB et la droite BA sont les mêmes. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non, on ne peut pas faire une droite avec un seul point. Le point AA ne constitue pas une droite. On ne définit pas, pardon, une droite. Il en définit une infinité, mais on veut des droites qui passent par deux points distincts. Et enfin, est-ce qu'on prend tous les éléments ? Non, puisqu'on ne prend que 2 éléments parmi 10. Combinaison simple, de 2 éléments parmi 10, on a 45 droites possibles. Combien d'entre elles ne passent ni par le point F ni par le point H ? La seule différence qu'on a, c'est qu'en fait, il faut considérer 2 points, mais parmi 8 disponibles, et non pas parmi 10, puisqu'on a éliminé les points F et H. Total, 28 droites. C'est normal qu'on en trouve moins que 45, puisqu'on introduit une condition supplémentaire. Pour les triangles, c'est le même procédé. J'ai le triangle A, C, H, par exemple. Pour déterminer un triangle, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut 3 points. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir ces 3 points ? Ils doivent être distincts, donc pas de répétition. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Non, puisque le triangle A, C, H ou C, H, A ou H, A, C est le même. Est-ce qu'on prend tous les éléments ? Non, bien sûr, puisque pour faire un triangle, il nous faut prendre exactement 3 points. Donc, également, combinaison simple, alors de 3 éléments pris parmi, en l'occurrence, les 10 points possibles, soit 120 triangles qui sont constructibles. Combien de ces triangles admettent comme sommet le point C ? Alors, là, j'avais un exemple qui admet comme sommet le point C. Par contre, j'en ai évidemment d'autres. Le triangle A, B, H n'admet pas le sommet C. Donc, ce qu'on peut simplement se dire ici, c'est que le sommet C est donné. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut 2 autres points à prendre parmi les 9 restants, puisque le point C n'est évidemment plus disponible, ce qui nous donne un total de 36 triangles parmi les 120 qui ont comme sommet C. Pour l'exercice 23, une société de 30 membres doit former une commission de 7 membres, dont un président et un vice-président. Alors, on peut considérer ici deux possibilités pour constituer cette commission. C'est de se dire, on va d'abord choisir les 7 membres. Alors, est-ce qu'on les choisit dans l'ordre ? Non. Est-ce qu'on veut constituer une commission de 7 membres ? C'est tout. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non. Une même personne ne peut pas occuper plusieurs postes dans la commission. Est-ce qu'on prend tout le monde ? Non. On n'en veut que 7 parmi les 30. Donc, combinaison simple de 7 éléments pris parmi 30. Maintenant, dans ces 7 personnes, il nous faut choisir le président et le vice-président. Donc, là, on peut considérer qu'on va choisir en même temps président et vice-président. Donc, on tient compte de l'ordre. Les répétitions ne sont pas possibles. On ne prend pas tous les éléments. On en prend précisément 2 parmi 7 dans l'ordre. Donc, des arrangements. Ce qui nous donne un total de 85 503 600 possibilités. J'aurais pu me dire aussi, je sélectionne d'abord mes 7 membres. Puis, je choisis le président. J'ai 7 possibilités. Puis, je choisis le vice-président. J'ai 6 possibilités, bien sûr, le total est le même. Une autre démarche serait de se dire, pour constituer ma commission, 1, je choisis le président et le vice-président. Puis, je choisis les 5 autres membres. Alors, choisir le président et le vice-président, ça veut dire qu'on va tenir compte de l'ordre pour cette première étape. Ne pas prendre en compte les répétitions, puisque les personnes doivent être forcément différentes. Et on ne prend pas tous les éléments. Donc, je choisis 2 éléments parmi 30. Si vous mettez 30, parce qu'on a 30 possibilités de choisir le président, fois 29, pour 29 possibilités de choisir le vice-président, c'est exactement la même chose. Ensuite, il nous faut choisir les 5 membres. Alors, pour choisir les 5 membres, l'ordre n'entre pas en ligne de compte. Les répétitions ne sont pas possibles. On ne prend pas tous les éléments. Donc, on choisit 5 personnes. Alors, parmi, forcément, 28, puisque président et vice-président ont déjà été sélectionnés, il nous reste 28 personnes, parmi lesquelles on doit en prendre 5. Bien sûr, le résultat est le même, 85 503 600. Prenons encore l'exercice 24. Dans cet exercice, on cherche à créer des nombres de 4 chiffres. Alors, pour ces nombres de 4 chiffres, on peut utiliser les chiffres de 0 à 9. Dans le premier, les répétitions ne sont pas autorisées ou sont interdites. Donc, dans tous les cas, de toute façon, le premier chiffre doit être différent de 0. Dans tous les cas, l'ordre va compter. Alors, pour le premier, les répétitions sont interdites, donc pas de répétition. Est-ce qu'on prend tous les éléments ? Non. Alors, il s'agit ici de différencier le premier élément. On a, alors, soit on met 9 possibilités, soit on met A1 9, soit C1 9, ça revient en même. Et il nous faut ensuite choisir les 3 éléments restants, en tenant compte de l'ordre, 3 éléments pris parmi les 9, soit 4536 possibilités. Pour le deuxième, c'est pareil, mais on introduit la condition supplémentaire. Le dernier chiffre doit être un 0. Alors, par contre, ça n'enlève pas la condition que le premier doit être absolument différent de 0. Mais comme les répétitions ne sont pas possibles, le 0 ayant déjà été pris, il nous reste 9 nombres possibles, parmi lesquels on doit en choisir 3, ce qui nous donne 504 possibilités. Pour le troisième, on termine obligatoirement par un 4, et bien sûr, le premier est différent de 0. Donc, ce qu'il nous faut, c'est choisir d'abord le tout premier chiffre. Pour le tout premier chiffre, on a 8 possibilités, c'est-à-dire pas le 0, pas le 4. Et donc, 8 ou C1, 8 ou A1, 8, c'est égal. Et ensuite, il nous faut choisir les deux chiffres du milieu, donc dans l'ordre, et on a deux chiffres à choisir, à nouveau parmi 8, puisque si j'ai choisi, par exemple, le 6 comme chiffre initial, et bien 6 et 4 ne sont plus disponibles. Par contre, le 0 qui n'était pas disponible pour le premier devient disponible pour les chiffres du milieu. Total, 448 possibilités. Pour le 4, on est toujours dans l'ordre. Par contre, cette fois-ci, comme pour le 5, comme pour le 6, les répétitions deviennent autorisées. On ne prend toujours pas tous les éléments. Alors, il s'agit de créer des séquences de 4 chiffres. Le premier doit être différent de 0. J'ai 9 possibilités, ou A1 9, ou C1 9, ou A bar 1 9, c'est égal. Puisque là, on est sur des arrangements avec répétition. Et ensuite, je dois compléter avec 3 nombres. Alors, en fait, pour ces 3 nombres, j'ai 10 possibilités, et je dois en prendre 3. Total, 9 fois 1000, 9000, qui correspond bien tout à fait à la logique, de tous les nombres compris entre 1000 et 9999. Pour le 5, c'est pareil. À peu près dans le sens où on a un nombre différent de 0 en premier. On termine obligatoirement par 0. Donc, pour le premier chiffre, on le prend parmi les 9 chiffres possibles différents de 0. Et puis les autres, on a affaire à des arrangements avec répétition de 10 éléments, parmi lesquels on en prend 2. Et c'est 900 possibilités. Donc, parmi les 9000 précédents, c'est tous ceux qui se terminent par 0. J'en ai un dixième qui se termine par 0. 900 qui se terminent par 0. J'en ai 900 qui se terminent par 1. Pareil, par 2, 3, 4, 5, etc. Et enfin, pour le 6, c'est le même principe. Avec chiffre initial différent de 0, on termine obligatoirement par un 4. Comme je le disais, j'en ai également 900 qui se terminent par 4. C'est le même raisonnement. Voilà. Voilà pour ces corrigés. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée.